Avec sa bonne humeur et sa motivation, Yolaine parcourt les stands de BTP à la recherche d'un contrat de professionnalisation en assistante de gestion. J'ai tous mes CV, mes lettres de motivation, j'ai regardé déjà un peu les entreprises qui se représentent au salon. Ses CV sous la main, elle est venue tenter sa chance au premier salon de l'emploi de l'île Grand Palais. On va voir ce que ça donne, si ça peut m'aider, je prends. Comme Yolaine, ils sont nombreux à espérer décrocher l'une des 3000 offres d'emploi. Agroalimentaire, informatique, service à la personne, pas moins de 13 secteurs d'activité sont représentés par 70 entreprises. A l'heure des offres d'emploi en ligne, se présenter en personne auprès des recruteurs offre quelques avantages. Je pense que ça reste important, la rencontre physique entre un candidat et un recruteur pour se présenter, pour laisser un CV, pour laisser une impression. Je pense que tout est complémentaire quelque part, la recherche via les storyboards, comme Nordjob finalement, qui est aussi un partenaire. Mais la rencontre physique est tout aussi importante. Si certaines n'ont plus à se faire connaître, ce type d'événement est aussi une aubaine pour de jeunes entreprises. Elles gagnent en visibilité auprès des chercheurs d'emploi, surtout qu'en pleine croissance, elles sont souvent source d'embauche. C'est vrai que la possibilité de rencontrer des contacts directs, de se faire voir sur un salon, nous permet peut-être d'accéder à des candidats de qualité et à ces candidats de qualité de trouver des sociétés de qualité à fort potentiel pour eux. Les recrutements en Escape Game le prouvent, les entreprises recherchent aussi un savoir-être et des qualités personnelles. Aller à la rencontre des employeurs, c'est mettre toutes les chances de son côté. Merci. Merci. Merci.